Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Depuis une centaine d'années Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qui peut m'expliquer ? Vous ne voyez pas ? Au cas où ? Une voyante c'est quelqu'un qui sait prédire l'avenir Quelqu'un qui sait prédire l'avenir Qui sait voir dans votre esprit J'ai la chance d'avoir une voyante Qui m'a envoyé un message mais je n'ai rien compris Seuls les enfants peuvent comprendre ce message Est-ce que vous voulez l'écouter ? Oui ! Alors est-ce qu'elle emploie un téléphone Une voyante ? Pour envoyer des messages ? Elle fait comment ? Elle envoie des lettres ? Elle envoie avec sa boule de cristal ? Avec sa boule de cristal Ou elle passe par la télévision Ou par une radio mais les vieilles radios Là ! Il y en a une là Ah ! Mettez-vous autour Et si vous êtes très attentif Vous allez peut-être dans la chambre D'entendre la voix Et la voyant Est-ce que vous voyez la petite lumière ? Oh oui ! Regardez ! Non ! Elle bouge même toute seule Est-ce que vous voyez la petite lumière ? Non ! Toujours pas ! Moi je la vois Moi je la vois aussi Regardez là ! Mais on ne voit rien mec ! Mais là il nous cache là On fait un tournoi On va aller ! Tout ce qu'ils nous font Tout ce qu'ils ont déjà suivi On va appeler la voyant Non ! Si ! Vas-y ! Bonsoir ! Ah ! Je suis contente de savoir que vous êtes assez courageux Pour aider les anciens élèves de votre école De l'école du chant de l'oiseau Moi je ne suis qu'un adulte Je ne peux plus entrer en contact avec ceux que vous allez rencontrer Il semble qu'une bêtise ait été commise ici il y a cent ans Et qu'elle ait eu des conséquences terribles pour toutes les personnes présentes dans et autour de l'école Ils semblent coincés Chacun séparés des autres Ils ne peuvent plus communiquer A moins que vous ne passiez leur message de l'un à l'autre Il n'y a que vous qui puissiez les aider Mais soyez prudentes Car toutes n'ont pas forcément des bonnes attentions Bonnes Bonnes chances Et prenez garde à vous Vous avez compris quelque chose ? Oui ! Elle n'est pas polie Elle n'a pas dit au revoir Elle a dit bonne chance Quelqu'un peut m'expliquer le message ? Oui ! Oui ! Alors écoutez lire Il faut passer le message d'une personne à l'autre Quel message ? Je ne sais pas, c'est le mystère Elle a dit autre chose aussi Je ne sais plus Je ne sais plus Non Moi j'ai oublié aussi Depuis cent ans j'ai tout oublié Elle a dit aussi que vous allez rencontrer d'autres personnages Des gentils Mais aussi Des méchants Des méchants D'accord Alors vous êtes Vous avez deux possibilités maintenant Soit Vous prenez vos jambes à votre cou Et vous vous enfuyez si vous voulez rester vivant Et vous sortez par là Soit Vous continuez Mais la bonne chose Elle peut être à Dieu Qui est sur les courageux ? Moi ! Moi ! Bonne chance ! Bonne chance ! Bonne chance ! Bonne chance ! Aidez-moi ! Venez par ici ! Venez par ici les enfants ! Je suis coincée dans l'escalier ! On avance ! Depuis si longtemps ! On avance 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 ! Je suis coincée ! Je ne peux pas aller plus bas ! Il y avait de l'orage quand j'étais dans l'escalier ! Parce que je voulais me protéger du surveillant ! Le surveillant ! Qui voulait encore me punir ! Mais j'avais rien fait moi ! J'avais rien fait du tout ! Méfiez-vous du surveillant ! Il se promène dans les couloirs ! Il peut surgir à tout moment ! Méfiez-vous de lui ! Il est cruel ! Il prend plaisir de maltraiter les enfants ! Faites attention à lui ! Mon copain Alex, lui ! Je pourrais vous en parler ! Le surveillant était toujours derrière lui ! Pour lui faire du mal ! Pour le punir ! Bon, c'est vrai ! Alex, il est turbulent ! Il aime bien faire des bêtises ! Mais il n'est pas méchant ! Il a même préparé un plan ! Pour me protéger du surveillant ! Qu'il voulait en vous punir ! J'espère qu'il n'a pas fait de bêtises ! Mais comment ? Pourquoi vous ne pouvez pas descendre ? Parce que je suis maudite ! Je ne peux pas descendre de cet escalier ! Je suis coincée ! Alors, vous voulez m'aider les enfants ? Oui ! J'ai voulu aller voir l'archiviste à la bibliothèque ! Mais je ne peux pas descendre ! Je suis coincée ! Alors, vous ! Vous, peut-être ! Vous pouvez mener l'enquête pour moi ! Oui ! Vous pouvez aller voir l'archiviste ! Vous êtes maudite de quoi ? Pour savoir si... Vous pouvez aller voir l'archiviste pour savoir si c'est Alex qui a vraiment fait une bêtise ! Voilà pourquoi je suis peut-être maudite ! Ah ! Donc, voir si c'est Alex qui a fait la bêtise ! Donc, je compte sur vous ! Allez m'aider, s'il vous plaît ! Allez voir l'archiviste à la bibliothèque ! Ok ! Ok ! Aidez-moi ! Merci les enfants ! Oui ! Merci ! Vous êtes trop gentils ! Vous pouvez pouvoir vous rappeler ceci 此i… Les surveillants ! Alex qui a fait des bêtises… Est-ce que le surveillance est un escroc ? Que voulez-vous savoir ? Les info. Les infos ? Sur le surveillant… Des info sur la méchant. Sur les malédictions ? Sur la dame. Que savez-vous ? Sur cette poupée-là. Sur la malédiction. Qu'est-ce ? Je vous prie. Je n'en sais rien, mais... Ouah ! Toute l'école a été maudite il y a 100 ans. Il y a 100 ans, toute l'école a bien été maudite, oui. Il y a 100 ans, quand la malédiction est tombée, j'étais ici même, dans cette bibliothèque. Vous voulez savoir comment je suis resté bloqué ici ? Oui. Eh bien, figurez-vous, qu'en 100 ans d'existence dans cette bibliothèque, j'ai eu le temps de faire le tour des livres. Et j'ai trouvé un livre qui m'intéressait. Ce livre. Ce livre renferme toutes les données et tout ce qu'on sait sur cette école. Ah oui. Du début jusqu'à maintenant. Et dans ce livre, j'ai trouvé la légende de cette école. Vous voulez l'entendre ? Oui ! Oui ! Oui, avancez bien. Je vais voir comment garder mon école. Allez, disez-vous. Chut, 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 chut. Et d'une créature terrible, entend ses lieux maudits. Les anciens l'a nommée la Dame Blanche. C'est qui, c'est qui ? Pleine d'aile et de créauté. C'est elle, là. Elle se nourrit de la peur et de la tristesse de ceux qu'elle croit. On dit qu'elle se délecte à enfermer des enfants dans ses malédictions et que ses pouvoirs sont décuplés les jours d'orage. Aujourd'hui encore, elle hante les lieux les plus sombres de l'école, avec son âme damnée qu'elle maltraite constamment. Elle serait à l'origine de tous les drames et toutes les tragédies qui se déroulent en ces lieux depuis des siècles. Donc, qui nous a lancé cette malédiction ? Madame Blanche. Madame Blanche. C'est elle qui va déjà attendre. Madame Blanche. Heureusement, dans ce livre, j'ai trouvé le moyen de nous faire sortir de cette malédiction. Mais pour ça, j'ai besoin de deux choses. Est-ce que vous êtes prêts à m'aider ? Oui. Êtes-vous assez courageux ? Pour moi, c'est facile. Oui. Pour moi, c'est facile. Seul le pardon et la réparation des bêtises pourra lever sa malédiction. C'est quoi la bêtise d'Alex ? Alors, que faut-il faire pour lever la malédiction ? Je sais. Tu vas pardonner, résoudre la bêtise d'Alex ? Je sais. Pardonner. Tu peux pardonner. Êtes-vous prêts ? Oui. À vous aider en pardonnant ? Oui. Pour mon con. Eh bien, pour l'école, je vous souhaite bonne chance. Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous faites là ? Oui, je suis le surveillant. Vous êtes nuls. Oh non, vous êtes nuls. Oh non, vous riez. Tout ce que je déteste chez les enfants. Ah bon ? Je déteste les enfants qui rient. Moi, ce que j'aime, c'est quand ça fait le droit d'ailleurs. Tenez, il faut un peu plus droit. Un peu plus respectueux. Je veux faire ça. Je suis content que vous me voyez, tiens. Ça me change. Ça fait 100 ans que je suis ici sans que personne ne me voit. 100 ans que je suis coincé dans ces toilettes. Voilà. Vous allez me dire, c'est vite passé la porte. Mais en plus, c'est les toilettes d'ici, monsieur. Mais tu comprendras pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi je suis coincé ici. Pourquoi la porte-t-elle ? Parce que je sais que pour vous ici, il n'y a plus de porte. Oui. Mais pour moi, elle est encore toujours là. La porte d'il y a 100 ans. Il y a 100 ans, il y avait ici un sale gamin comme vous. Un petit gamin qui aimait rigoler, qui aimait faire son malin. Ah, c'est cool. Oh, il se tait. Et moi, vous savez ce que je faisais avec ce gamin-là ? Non. Ah, il est puni-t-il. Je le punissais, exactement. Je le punissais. Dès que j'en avais l'occasion, sale gamin, il m'énervait. Ah oui, pour jeter des petits pois et des machins. Là, il était là. Il est un mauvais coton. Et d'ailleurs, sa copine, sa copine Aeline, c'était pas mieux. C'était pas mieux. Et ce fameux soir d'orage, vous pouvez approcher, n'ayez pas peur. Je ne vais peut-être pas vous punir. Il a l'esprit. Peut-être. Tu vois, tu sais passer la porte. Beaucoup de chance. Moi aussi. Vous avez une chance. Vous avez beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance. Mais je vais vous rapprocher ce qui s'est passé. Ce fameux soir. Ce soir d'orage. Ce jour où je cherchais Aeline. Je cherchais Aeline parce qu'elle avait fait encore une bêtise. Vous savez ce qu'elle avait fait comme des petites. Non. Elle avait sauté comme un fouet dans les bêtises. Oh, plus quoi. C'est pas ce que toi tu fais. Mais non, elle s'était permise. Elle avait l'outre-cuidance. Alors qu'elle était rangée devant sa classe, prête à entrer. Elle s'est permise de sourire. Je ne tolère pas ce genre de comportement. On ne sourit pas quand on est dans les rangs. Alors ce jour-là, je la cherchais. Je la cherchais parce qu'elle avait l'habitude de se cacher dans les toilettes. Et alors que je la cherchais, j'ai senti tout à coup une main dans ma poche. Et avant que j'ai eu le temps de réagir, la main s'était saisie de mes clés. Elle avait pris les clés. Et le temps que je me relève, j'ai entendu. J'ai entendu le rire d'Alex encore une fois. C'est sa faute à lui. J'ai entendu son rire lorsqu'il a fermé cette porte qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui existe encore pour moi. Il a fermé la clé, la porte à clé. Et depuis, je suis coincé à cause de lui. Depuis ce jour-là, je suis coincé. Il y a eu un grand éclair, un bruit terrible. Je me suis senti bizarre. Mais depuis, depuis cent ans, je suis coincé ici. Je ne peux plus sortir d'ici. Tu m'en as déjà fait, mais tu vois, ça ne m'a pas aidé. Mais peut-être que vous en savez plus, vous qui pouvez encore circuler dans l'école. Est-ce que vous en savez plus que moi ? Oui, oui, oui. Je sais qu'un bruit, c'est un truc pour enlever les os. Ok, en tout temps, il y a eu un truc de l'eau. Il y a eu une créature, la dame blanche. La dame blanche, tu en sais plus, toi, sur la dame blanche ? Elle prenait les sourires et tout ça. Elle prenait les sourires et quand elle pleurait, elle prenait tout. Ok. Elle se nourrit, oui ? En fait, elle, c'est elle qui lance la malédiction. Et en fait, le seul moment, vu que ça s'arrête, il ne faut plus pardonner. Et donc, il faut pardonner la... Et aussi, elle se nourrit de la peur. Elle se nourrit de la peur et de la colère, c'est ça ? Oui ! Et j'étais tellement en colère que du coup, ça l'a rendu forte. Ce ne serait donc pas à cause d'Alex, tout ça ? Non. Ce ne serait pas de sa faute ? C'est ça à cause de l'orage, parce que l'orage, elle l'a rendu. Ça l'a rendu plus forte. Ça déquivule ses forces. Alors, si j'ai bien compris, si je lui pardonne, ça pourrait peut-être lever la malédiction ? Oui ! Oui ! C'est pour ça qu'il faut que je lui pardonne. Moi, je lui pardonne que s'il m'ouvre. Il faut qu'il ramène la clé dans le royaume des morts. Il faut que vous trouviez le moyen de ramener la clé dans le monde des morts. Et alors là, si jamais je suis délivré, alors... Mais il y a un bâton par terre ! Oui, c'est le bâton, c'est celui-là que je n'ai plus misé. Alors, si vous le trouvez, dites-moi que s'il me libère, et seulement s'il me libère, alors je voudrais bien pardonner. Ok ? Oui ! Alors, la dernière fois que j'ai entendu son rire, tu prenais cette porte-là. Cette porte-là. Et... Celle-là. Et depuis 100 ans dans cette école, je suis capable de contrôler la porte. Elle était fermée maintenant, elle est ouverte. Allez-y. Sortez-y. Est-ce que c'était une clé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est la table blanche, c'est la... Chut ! Il y a 100 ans. C'est plus dommage. Sortez-y. J'ai des bêtises, oui, c'est vrai, j'ai des bêtises. C'est comme tout le monde, hein ? À la cantine, je course des petits pois, et alors ? C'est grave de lancer des petits pois à la cantine ? Non, c'est pas grave, on le fait douce, on le fait douce ! Les surveillants, là ! Les surveillants, ils sont toujours sur mon dos, alors que je ne fais rien de mal. De temps en temps, je monte, là, sur les corniches. Ils grimpent sur le préau, c'est grave, c'est ça, peut-être ? Oui ! Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, Alain. C'est pas grave, c'est trop fou. C'est grave, Alain, c'est trop fou, c'est trop fou ! Les surveillant, juste, c'est... Chut, 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 chut... Les surveillants, ils sont toujours sur moi, sac de surveillants ! Il a pardonné. Non ! Je ne le pardonnerai jamais ! Il est occupé de finir, ma copine ! Aline, Aline ! Allez, Aline ! Il y a un homme ! On regarde, là, Aline ! Il y a un homme, là-bas ! Elle se porte bien, Aline ? Elle se porte bien ? Elle a pas ? Il y a un homme, là-bas, dans la planche ! J'ai peur ! Il y a un homme, là-bas, dans la planche ! Et puis bah, quand il voulait bullir Aline, j'ai fait quoi ? Je l'ai renfermé dans les toilettes. Et puis ben la clé. Je voulais partir de l'école. Mais la clé je vous dirai pas où aller. bizzelech. Il me pardonne, les surveillants me pardonne. Vous vous pardonnez ? Je me la pardonne. Je me la pardonne. Je me la pardonne. Alors ? Vas-y là ! Bon. Mais vous êtes sûr ? Vous êtes sûr qu'il me pardonne ? Oui ! Alors attends. Je veux bien vous dire Oali mais vous promettez une chose. S'il vous plait. Si vous croisez la dame blanche. Si vous la croisez. Oui. Vous ne lui dites pas. Vous ne lui dites pas qu'il me pardonne. Hein vous ne le direz pas. Tu ne le diras pas. On ne lui dit 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 pas. Vous connaissez la forêt ? Oui. Il y a 100 ans je ne pouvais pas y aller dans la forêt vous non plus. Mais pas grave. Je l'ai balancé là-bas. Là-bas je l'ai balancé. Je l'ai balancé là-bas. Je l'ai balancé là-bas. Venez. Approchez. 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 Oh, c'est bon. Venez. Venez. Pas trop. Stop. Arrêtez-vous. On n'a pas vu celle-là. Eh, c'est qui ? C'est ma chose. C'est quoi ta chose ? Elle m'appartient à moi. Rien qu'à moi. Pourquoi on ne va pas ta tête ? Je savais que vous viendrez. Je le savais. Je sais pourquoi vous venez aussi. Vous venez pour la libérer. Pour les libérer. Non. Vous n'y arriverez jamais, je suis certaine. C'est moi qui dirige ça depuis cent ans et on n'y changera rien. C'est pas parce que vous êtes là aujourd'hui que quelque chose changera. Vous m'entendez ? Non. Non. Chose revient par ici. J'ai le total pouvoir sur elle. Comme je pourrais avoir le total pouvoir sur vous si je le voulais. Non. Jamais. Et tout ça ? Tout ça c'est de votre faute. Non. Mais vous ne me faites pas peur. Je vivais ici tranquillement. Je vivais. Je vivais ici tranquillement sur mon domaine. J'étais seule. Je me faisais de mal à personne. Tout ce que je demandais c'était vivre. Non. De mon laisse tranquille. Et qu'est-ce qu'on est venu construire ici ? Oui. Une école. Vous imaginez ? Oui. Tous les matins à la récréation. Je vous entends rire. Je vous entends chanter. Je vous entends vous amuser. Je déteste les enfants qui s'amusent. Je ne sais pas les voir. Ils me font peur. Ils me donnent mal à la tête. J'en ai 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 mal à la tête. Je ne dois pas trop t'approcher d'eux. Je ne voudrais pas que tu te fasses des amis. Déjà que tu te mets à parler aux oiseaux. Ha. Ridicule. Comme si on pouvait parler à un oiseau. Un oiseau, ça ne sert à rien. Partez ! Partez ! Je vous ai assez entendus ! Partez ! Vous pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir. Ça fait des années, ça fait des décennies, ça fait presque un siècle que je suis enfermé ici. Mais comment c'est un mort ? Ça fait des siècles alors qu'il y a une mort. Moi c'est un soirée. Et puis est-ce que je suis encore vraiment vivant, blanc comme je suis ? Oui ! Oui ! Non, t'es pas vivant. Blanc comme tu es, j'y ai pas trop longtemps. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Attends, je vais t'aider, je fais des câlins. Ça fait 100 ans que je cherche après. 100 ans que je la cherche parce que je suis sûre qu'elle est ici, moi ! La clé. Qui ? Oh, la clé, c'est ça. J'ai cherché partout, j'ai ratissé partout, j'ai fait tous les paquets d'air possibles, j'ai pas trouvé. Elle a demandé qu'on cherche près des oiseaux, donc en l'air. Oui ! Donnez-la ! Oui, il y a une maison ! Il y a une maison ! Il y a une maison ! Il y a une maison, mon grand ! Oh, je suis bête, je ratisse depuis des années, je n'ai jamais pensé à chercher dans le nichoir ! Les clés ! Oui ! Les clés ! Oui ! C'est bien, vous l'avez trouvée, la clé, vous allez pouvoir nous délivrer les enfants ! C'est la fin ? Oui ! Mais le problème, c'est qu'elle qui peut nous les délivrer, c'est la voyante ! Et moi, je ne peux pas sortir du jardin, vous voulez bien mener la clé à la voyante ? Oui ! Avez-vous rencontré le monde ? Oui ! Avez-vous rencontré les surveillants ? Oui ! Avez-vous rencontré Alex ? Oui ! Avez-vous rencontré Alex ? Oui ! Il est pas gentil ! Et Mackay, il est toujours coincé ? Oui ! Il y a la dame blanche ! La dame blanche ! Tu as vu la dame blanche ? Oui ! Il y a peur de la dame blanche ! Il y a peur de la dame blanche ! On a vu Aline aussi ! Oh, la pauvre ! Elle a la clé de la clé ! Oh, si ! Ça m'a fait un temps qu'elle traîne parfait, qu'elle voyait vers de terre ! Oh ! Oh ! Cac, cac ! Ma ! Vous avez réussi votre mission ? La clé ! Oui ! Vous avez apporté la clé ? Oui ! Ma, que ! Ma, que bravissime ! Ma ! Ma, qu'il y a un petit problème ? Un petit problème ? Si ? Si ? Oui ! C'est quoi ? Bah, qu'il faut des pouvoirs magiques ! Vous l'envoyez au royaume ? Est-ce que vous avez des pouvoirs magiques ? Oui ! Non ! Non ! Mais il faut que vous ayez des pouvoirs magiques ! Magique ? Oui ! Magique ! Magique ! Comment ? Magique ! Magique ! Magique ! Magique ! Magique ! Magique ! Indulé ! Si ! A l'enculé ! Si ! Je vais consulter mon pendule ! Ton pendule ! Si ! Ah oui ! Ton pendule ! Si ! Si mon pendule ondule, c'est pas bon si ! Mais qu'est-ce que vous n'avez pas de pouvoirs magiques ! Mais si, les pendules circulent, on doule, si, là, on peut peut-être faire passer la clé dans le royaume de la muerte, le royaume, si, le royaume, tu hablas d'Espagne, un poco, si, no, ok, si, comprendo, si, allez, vous êtes prêts? Oui, attention, il y a un poco, un petit peu, oh, maquée, 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 ce n'est pas bon signe, maquée, malheureusement, je crois que vous n'avez pas, non, ok, attendez, un moment, un moment, oh, si, si, Oh, si, vous avez beaucoup de puissance magique, si, je crois qu'il peut faire quelque chose pour vous, reculez, oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors, tu vas pouvoir aider tes camarades? Nous allons aussi, reculez, reculez, et vous allez vous prendre la main, la main à main à main, si? De vous, la main, si, allez, non, 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 si, vous pouvez rester ainsi, restez ainsi, on est bien ainsi, faites un petit froid froid, mais ça fait un petit, on prend les mains, mano à main, si, et je vais vous transmettre mon fluide magique, si? Magique, 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 ah oui, ah, si, voilà, magique, magique, ah oui, ah, si, magique, magique, attention, pour faire passer, circuler les fluides magiques, il faut me mooter, de quoi? Me mettez Me mettez Non, non, non Pas comme Comme la police Pas comme une vache espagnole Mais comme la police Mais non Mais non Mais me mettez Bah oui On se met la main Et la fenêtre On fait Une Une méditation Méditation Si 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 ça marche Si si Je vais faire voir Je vais essayer de faire passer la clé dans le royaume de la mort Si 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 Je vois Je vois Je vois les surveillant Qui Qui fait un tap Tap Si Dans le Dans la mano d'alex Si Tap Je vois que dans le groupe, je vois qu'il y a une climante. Une climante? Toi, un climat. Je vois, je vois, je vois que tu habites rue Victor Corne. Si, 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 je vois. Je vois que ta maman s'appelle Marie. Oui, si, 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 si. Toi, une petite frère. Jésus. Jésus. Pas sûr. Non, non, non. Si, Marie est Patrick. Oui, je suis une excellente voyante. Vous pouvez m'applaudir. Par contre, il y a un petit problème. C'est que je ne vois pas la Dame Blanche. Elle est en haut. Alors, peut-être que... Elle est peut-être encore là. Elle est en haut. Alors, méfiez-vous tout de même. Mais avez-vous quand même une récompense. Car vous avez quand même réussi votre mission. Je crois qu'il y a des petites... Si, si. Il y a des voix. Il y a des voix. Des friandises. Je crois que vous pouvez y aller. Je crois que vous avez des voix. Ce n'est pas... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?